Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce 11ème épisode sur Far Cry Primal Alors que vous le voyez je suis coincé par mon familier Donc ça c'est un peu chiant, c'est bien qu'il compte comme une entité Mais il faut l'envoyer à Petahushnok pour pouvoir passer ensuite Donc un épisode un petit peu particulier Puisque j'enregistre en post-production Ah le mec il utilise les grands mots juste pour cacher le fait que j'ai oublié d'activer le microphone pendant que je tournais Du coup là je suis en train de vous montrer les nouveautés au niveau du stuff Donc on a crafté l'arc niveau 2 sur 2 Un nouveau niveau aussi sur la saguée 3 sur 5 Et puis quelques autres choses comme le sac Enfin tout ça tout ça C'est plutôt les compétences de survie, les objets de survie qui m'intéressent pour l'instant Comme je suis en train de vous montrer Donc on améliorera le gourdin et sa guet dans les prochains épisodes je pense Alors j'essaye de retrouver exactement ce dont je parlais Donc oui donc là je suis en train de montrer la nana là en bas à gauche Donc qui débloque deux nouveaux types d'arc Et donc c'est ce sur quoi on va s'orienter Parce que visiblement le tir à distance me réussit plutôt bien Du coup pour l'instant je reste sur cette optique Là je vous montre la carte On avait pas mal exploré On avait pas mal gagné de terrain dans l'épisode précédent Donc là dans cet épisode un gros programme Puisque la première étape déjà c'est de choper le tigre dans de sabre ici D'essayer de l'apprivoiser On va voir que c'était pas forcément une mince affaire Alors je sais pas si je vous montre tout de suite Donc après on va attaquer cet avant-poste Cet autre avant-poste Donc les deux avant-postes que je vous ai montré Celui-là on le fera pas Parce que ça va faire trop loin après au niveau de l'épisode Et on ira aider ce PNJ Gemma la chasseresse Donc c'est elle qui propose les arcs Qui nous intéressent tellement Donc dans la première étape On chasse le Tigre à dans de sabre Donc là il me semble que j'ai fait une petite coupure Et je nous ai retrouvé devant le tigre à dans de sabre Alors ce qu'il faut savoir Ce qui est marrant Alors que je meurs comme un gros caca Ce qui est drôle en fait si vous voulez C'est que ma touche pour redémarrer et couper le record Et la touche pour sprinter sont les mêmes Ce qui fait qu'en fait j'étais tapis dans l'ombre Et puis j'ai appuyé sur la touche pour démarrer le record Et mon personnage s'est mis à courir Et du coup avec le tigre à dans de sabre Ça ne le faisait pas tellement Donc il me semble que je l'ai apprivoisé ici Il est en train de se fighter avec un autre tigre Donc voilà Après pour apprivoiser Très très simple Franchement il n'y a aucun Aucun problème Donc voilà notre nouveau compagnon apprivoisé Dents de sabre C'est vraiment plutôt un chouette compagnon Parce qu'il a pas mal de Il a pas mal de vie Et surtout il fait Il fait beaucoup de dégâts Et il va super vite Il ne lâche jamais sa proie Je pense que voilà Je vais vous le montrer Donc la panthère qui avait 4 en force, 3 en vitesse et 3 en discrétion Et le tigre à dans de sabre 4 en force, 5 en vitesse et 3 en discrétion Donc c'est véritablement beaucoup mieux Donc ça c'est plutôt une bonne chose Pour cette première étape de D'épisode Et donc là il me semble que On va se mettre en direction Du premier avant-poste Histoire d'étendre notre zone d'influence Donc c'est celui là Hop, on met le truc correctement Voilà Et donc là j'ai fait des coupures Par contre plutôt que Ça me permet aussi de vous épargner Les 500 pas Parce que des fois ça peut être assez long Si on rencontre des mecs Et donc là La capture du premier avant-poste On va voir que c'était pas forcément Aussi évident Et qu'à mon avis Je vais devoir améliorer Les compétences de survie Parce que je trouve que J'ai pris assez cher Au début Comme d'habitude On essaye de faire les choses bien On se camoufle Et puis d'un seul coup L'envie nous prend de foncer en plein dans le tas Comme souvent Et voilà direct Déjà dès là Il y a un mec qui est parti Sonner l'alerte Et on va voir que C'est ce qui a posé aussi problème C'est qu'ils ont été chercher des renforts Et du coup Il y en avait un peu partout Voilà Les renforts ont été appelés Du coup J'étais pas forcément bien parti Déjà Et puis Ils ont des archers Ou Des trucs qui font vachement mal Du coup J'ai dû opter pour un repli stratégique Afin d'y voir plus clair Parce que concrètement Je pouvais pas rester en plein milieu du village À attendre de me faire transpercer De tous les côtés C'était juste pas possible Qu'on voit qu'on a failli passer quand même On le loue lui Enfin le tigre Il s'est fait décéder Donc là ouais Et puis il y avait un problème aussi C'était que Quand on activait la vision du chasseur Vous savez Les entités sont mises en jaune Un peu comme vous le voyez là Dans le fond Le problème c'est que le terrain est jaune aussi Du coup c'était pas forcément évident De distinguer tout ça au loin Et donc Il y a eu un petit Un petit moment tendu là Tant que j'avais pas mon familier Et que j'étais un peu acculé sur le rebord Un petit moment de tension Et à partir de ce moment là A partir de maintenant Je crois que ça va mieux Je crois qu'après ça se passe mieux On commence à enchaîner les tirs à la tête Donc forcément ça aide De les tuer en un coup Et pas en 50 Et il me semble qu'à partir de là Ouais définitivement Là c'est C'est réglé A partir de A partir de là Même si on voit quand même Que Les Ils arrivent quand même à tirer De super long Alors heureusement Alors heureusement Ils font pas des headshots Comme nous on peut leur faire Mais ça Ça fait assez mal Ils sont pas Tous maladroits Donc là il me semble que Au niveau de l'avant poste Il doit rester 2-3 mecs à tuer Là le plus gros a été fait Donc on peut souffler Mais ouais il y a eu un petit moment tendu Au tout début Ah là il en reste plus que 3 Donc c'est vraiment pas C'est vraiment pas problématique en fait Voilà Donc 3 avant poste revendiqués sur 15 On étend de nouveau notre poste de Notre Notre zone de contrôle pardon Qu'on a obtenu de l'XP aussi Donc ça fait plutôt plaisir Et puis je sais plus pourquoi je vais là dedans Ah oui Effectivement Donc c'est pour vous montrer que J'ai amélioré toutes les compétences de cueillette Donc ce qui permet de collecter Vachement plus vite des ressources Et par contre qu'il faudra s'orienter Très certainement sur des compétences de survie Pour avoir un petit peu plus de vie Pour régénérer plus vite aussi Parce que dans les Dans les combats assez intenses Alors qu'il y a eu un petit fail Au niveau de la chute Là c'était assez marrant Parce que ouais Au niveau des Des combats là Parfois c'est super intense Comme au début du combat de cet avant poste Et c'est là qu'on aimerait avoir Un petit peu plus de survie Donc je pense que De toute façon ça sera pas un mal Et ça sera pas Ça sera jamais perdu Donc là comme d'habitude On fait son petit pickpocket On ramasse toutes les Toutes les choses qui traînent Il y avait beaucoup de viande Dans ce village là Donc concrètement On a tout ramassé C'est toujours utile D'avoir de quoi se soigner Surtout pour Pour anticiper un peu Des combats comme celui-ci Et parfois c'est un peu Galère à récupérer Les bouts Notamment quand ils sont Sur des cailloux comme ça Il faut grimper Jusqu'à sur le caillou C'est assez bizarre en fait C'est assez bizarre Donc là ouais Il me semble qu'on est parti Pour faire le deuxième avant poste Donc qui se trouve Sur une espèce de petite île Voilà Et il me semble que J'ai fait une petite coupure aussi Pour y aller Parce que là c'était vraiment Très très loin Quasiment mille pas Enfin ça représente Entre 5 et 10 minutes Juste à avancer tout droit C'est pas forcément Très intéressant Alors là il me semble Qu'il y avait des mecs A tuer ouais juste devant Et qui se sont pris 3 headshots en fait Donc C'était réglé Officiellement Je sais pas trop Ce qu'ils pistaient Mais En tout cas Ils m'ont pas vu venir Ça c'est sûr Ah bah voilà Voilà ce qu'ils pistaient Donc un mec de chez nous Je m'en souvenais plus Donc au final On est plutôt gagnant Ils nous ont buté un mec On leur en a On leur en a buté 3 Il y a des petits poissons Et visiblement Ça c'était un piranha Parce que Il nous a griffé Ou mordu Et donc là ça y est On arrive à l'avant poste En plein milieu du lac Et cette fois ci Il me semble qu'on a été Légèrement plus bourrin Même si on commence Avec un tir à la tête Bien placé Il me semble Qu'on a été Relativement plus bourrin Et que paradoxalement Il y a eu moins de problèmes Alors peut-être que la difficulté Était un petit peu moindre Mais Vous voyez au début Je me mets à couvert Je prends mon temps Et tout Et puis rapidement Il me prend l'envie De foncer dans le tas Alors là lui On a le temps On a le temps De le prendre bien croquant Il se doute de rien Alors que là J'ai un peu galéré À prendre les poissons Parce qu'en fait Il faut être typiquement Sous les poissons Pour les prendre Si vous essayez De les prendre de côté Ça marche pas Donc c'est un peu bizarre Et là il y avait un mec Qui faisait la sieste Visiblement Depuis tout à l'heure C'était vachement curieux En fait Parce que Ça fait un moment Que je traîne dans le coin Et puis Je sais pas Il m'avait pas vu Ah là aussi Des renforts ont été appelés Je m'en souvenais plus Et vous allez voir Un Un tir monstrueux Là Qui Je sais pas quand ça va être C'est précisément maintenant Regardez bien Ça c'est fait Voilà C'était assez drôle C'était à peine visé En plus Sur moi Un coup de chance Quand même Il en faut aussi Un petit peu Mais c'était assez drôle Alors c'est Quand je regarde Ma barre de vie Je me dis quand même Que des fois C'est vraiment C'est vraiment borderline Et donc Il va falloir Falloir Chercher des compétences Là pour Pour avoir plus de vie Et puis pour la régénérer Plus vite Parce que Je trouve que ça le fait pas Des masses quand même Dès qu'on se retrouve Avec deux ou trois ennemis Contre nous Ça devient vite Vite la galère Donc là il doit en rester Un ou deux Je crois Voilà Bah c'était le dernier Et donc c'est plutôt pas mal Notre deuxième Avant poste Revendiqué Dans cet épisode Notre population Vigna Qui continue d'augmenter C'est parfait Comme d'hab On se fait un petit tour De fouille fouille Pour récupérer Des choses éventuellement Intéressantes Pour l'instant Sur les humanoïdes Il n'y a pas grand chose D'intéressant On chope un peu de viande Un peu de bois Mais vraiment Vraiment pas grand chose De vraiment très intéressant C'est pour ça que J'arrête de tous les fouiller Systématiquement Parce que ça devient Rapidement très long Il y a des petits bugs aussi Des fois avec les caches Comme ça Enfin là le bug C'était principalement Que mon sac était déjà plein Du coup Il ne pouvait pas le fouiller Mais j'ai l'impression Qu'il n'y a pas de son En fait Il est censé y avoir Du son pourtant Donc j'espère Que vous aurez aussi La piste Audio Parce que sinon Ça va être embêtant Si jamais Vous n'avez pas La piste audio Je m'en excuse Mais ça va être Très dur De pouvoir Y faire quelque chose Donc ça sera Un peu l'épisode Maudit C'est dommage Dans le sens Où c'est vraiment Un épisode Où il y avait Beaucoup de contenu Alors que là On fait une pause Une pause goûter Avec les copains Auprès du feu Alors qu'ils se font Je ne sais pas quoi Ils se font Des papouilles Au niveau de l'épaule Je vous laisse Je laisse à votre Libre interprétation De savoir Ce qu'ils sont En train de faire Moi je ne m'y risque pas Pardon Et donc là On va aider La chasseresse Donc il va nous Apprendre des compétences Importantes Et les blaireaux Font super mal Mais Genre beaucoup Beaucoup quoi C'est un tout petit truc De rien du tout Mais ça Défonce C'est vraiment étrange Qu'un si petit truc Fasse autant de dégâts Alors pour l'instant J'en ai vu qu'un par un Donc ça va Mais je me dis Que le jour où Il m'attaque à deux Et ben on a intérêt A être bien préparé Est-ce que ça peut piquer Donc là voilà On va avoir une petite cinématique Donc on se fait tirer dessus Par des vignas Donc ça Ça fait pas plaisir En fait Et regardez bien Ce qu'elle va dire C'est un troll préhistorique Un troll comme on en fait plus Il vient juste de nous traiter De gros pied de mammouth Ok Entre ça et le pisseux Je sais pas trop ce qui vaut mieux Donc là officiellement Elle vient de nous dire Que ça fait deux jours Qu'il quittera qu'un ours Et qu'ils y arrivent pas Et en plus Elle se permet de nous donner Des leçons de vie En nous visant Dans des parties Assez Assez personnelles On va dire Quand même Et donc là Donc c'est à nous D'aller chercher l'ours Qu'ils arrivent pas À chasser Voilà Parce qu'ils sont nuls Et Et du coup Donc je regarde sur la carte Évidemment Il n'y a pas de petits De petits encadrés L'ours est ici Non Il faut suivre Les traces De pattes d'ours Et on va voir Que c'est C'est peut-être Un petit reproche Que je ferais Que je ferais À ce jeu Si je devais Commencer à faire Des reproches C'est typiquement Le genre de quête J'ai envie de vous dire Qui n'est pas intéressante Peu intéressante Parce que vous allez Cavaler Après des traces D'ours Donc ça n'a Ça n'a rien de passionnant Il suffit juste De suivre les Les petites traces Donc ça n'a vraiment Rien de compliqué Et puis la plupart du temps C'est tout droit Donc c'est Et c'est super loin Le problème C'est que Quand vous arrivez Devant l'ours Bah Le combat Contre l'ours En question Bah c'est même Pas un combat C'est C'est juste C'est juste Rien du tout Et Je trouve Peut-être Qu'il aurait Mieux valu Mettre Une zone De pistage Un petit peu Moins longue Quitte à la faire Serpenter Entre les armes Parce qu'il n'y a Aucun animal Qui se déplace Comme ça En ligne droite Enfin Ça n'existe pas Quoi Ils font des tours Dans la forêt Ils contournent Les armes Ou quoi Ça ne se déplace Jamais en ligne droite Donc Mettre une zone De pistage Peut-être Un petit peu Moins longue Ça ne doit pas Être bien compliqué Je crois qu'on le piste Sur je ne sais pas Combien de De kilomètres Mais en contrepartie Mettre un combat Contre Contre l'ours Qui soit vraiment Un combat Contre un ours Parce que vous allez voir Que c'est pas C'est pas La sinecure Donc ouais Donc j'étais un petit peu Déçu Par Par cette quête là Surtout que Quand on tourne Un épisode dessus C'est typiquement Le genre de truc Long quoi Et Qu'on n'aime pas Tourner en épisode Parce que Pendant qu'on Consuit les traces D'ours Concrètement Il se passe rien Il se passe rien Donc c'est pas intéressant Ni pour vous Ni pour moi Ça c'est plutôt Le genre de truc Que je préférerais faire Or épisode Parce qu'il y a Strictement Pas d'intérêt Donc là J'ai confondu J'ai confondu Le caillou Avec un ours blanc Ça arrive Après l'argile Et les chèvres Les cailloux blancs Et les ours C'est pas grave Vous commencez A avoir l'habitude Et il me semble Que l'ours N'est plus Très très loin Donc vous voyez Il va en ligne droite Ou presque Enfin je sais pas Moi ça me Parait un peu bizarre Donc là On va y arriver Gentiment Et Vous allez voir aussi Qu'il y a quelque chose Qui me chiffonne Un petit peu Avec Avec cette quête là Donc voilà Le nounours C'est continué A avancer Tout droit Et voilà Donc c'est le machin Là-bas Dans le fond Donc j'envoie La bête Dessus Et puis Après il suffit De lui tirer Des flèches Et J'ai même pas Le temps De retourner Sur la terre Ferme Qu'il est déjà Décédé Donc voilà Donc un combat Qui n'en est pas un Donc ça c'est le premier Gros problème Après un temps De pistage De Peut-être 5 minutes Ouais Ouais ça doit être A peu près ça A peu près 5 minutes Et donc là Il faut trouver Les chasseurs Et le problème C'est qu'il n'y a rien Qui vous indique Où est les chasseurs Du coup C'est au petit bonheur C'est un peu Au petit bonheur La chance Je trouve aussi Que c'est pas forcément Bien fait Du coup en fait Il faut aller là-dedans Vous avez le petit Checkpoint à droite Et puis Vous En fait ils sont juste A côté de vous En train de surveiller Ce que vous faites C'est tout Et donc Il nous balance Un petit troll Comme quoi Il était facile à tuer Parce qu'il l'avait Pourchassé Et en même temps Ça fait 2 jours Qu'il le pourchasse Voilà voilà Donc Voilà C'est dommage Pour moi C'était pas vraiment La quête intéressante Donc là On retourne au village Mais Ouais Petit problème Avec cette quête là Au niveau de l'intérêt De la chose Et puis le rendu de quête Est absolument déplorable Je trouve J'aurais préféré Aller lui rendre Je sais pas La tête de l'ours Ou je ne sais pas quoi Plutôt que De les avoir juste En surplomb de moi Et puis Ah bah vous étiez là Les mecs Et bah oui Ils étaient là Donc voilà Un petit peu particulier Donc là ouais Donc j'avais dit Lors de l'épisode Précédent Que On améliorait Plusieurs huttes D'un coup Seulement il y a un cap Au niveau des quantités De ressources Qu'on peut transporter Donc de 50 bois d'aulnes Et le problème C'est que Ce cap Fait que Il est pas possible D'améliorer De huttes D'un coup Bah c'est pas grave On en améliore une Donc on améliore La nôtre On va faire une petite découverte Après qui sera intéressante Alors je sais pas Si c'était là On va les laisser se réjouir La fête Donc voilà Donc on a amélioré Le dernier niveau De notre grotte Donc là Elle est dans son état Définitif J'imagine Et du coup Bah je regarde un peu Ce qui a changé Et tout Je me promène Je vais voir jusque derrière La grotte Il y a peut-être des trucs Ici qui ont changé Et je vois des trucs Qui brillent un petit peu Alors je sais pas Si c'est là depuis longtemps Ou si ça vient juste De se débloquer Et en fait C'est toute la progression Qui est affichée Comme ça Sur les différentes parois De grotte Donc ça c'est vraiment Très intéressant Et je pense que c'était là Depuis le début En fait Et que je m'en aperçois Juste maintenant Donc c'est intéressant Progression au niveau des armes Au niveau de l'aventure Au niveau des lieux De découvertes aussi Enfin vraiment Tout un tas de De choses intéressantes Donc je pense Que j'y retournerai De temps en temps Pour poursuivre un peu Tout ça Le genre de truc Qui est intéressant Et je suis content D'avoir D'avoir découvert ça Donc voilà Il me semble Qu'après Je suis parti Améliorer Non Rendre visite A notre nouvel ami Je sais pas ce que je fais Ah oui Donc je voulais aller voir Si j'avais des trucs Dans la cache Et du coup Quand vous dormez Jusqu'à l'aube En fait Et que vous vous réveillez Le matin Vous avez des ressources Supplémentaires Qui apparaissent Dans votre cache En fait c'est facile A chaque fois Que le soleil se lève Dans le jeu Vous avez de nouvelles ressources Dans votre cache De récompense Donc du coup Dormir c'est intéressant Parce que ça vous permet De régénérer Des ressources Donc autant le faire Avant d'aller fouiller Dans la cache Et voilà Et après Vous cliquez Sur tout Et puis vous voyez Ce qui vient Ce qui vient pas Ce que vous avez déjà A blinde Ou pas Donc là on voit Que l'inventaire Est rapidement Très plein Alors c'est dommage Qu'il y ait un cap A 50 Parce que Du coup Bah ça nous a empêché De D'améliorer Plusieurs huttes D'un coup Alors que c'était L'objectif Enfin c'est pas grave Ça sera fait Du coup Dans les prochains épisodes Donc il nous reste Ces trois Pleu-pleu-là A améliorer Et on voit Qu'il nous manque Du bois Du coup Avec cette histoire Donc il faudra Donc il faudra Donc il faudra aller farmer Du bois Et de la peau de mammouth De la peau d'ours Des cavernes Aussi je crois Voilà Donc là on va aller voir Le nouveau PNJ Qu'on a débloqué Donc la trolleuse De l'extrême Celle qui nous appelle Bien affectueusement Pied de mammouth Donc elle veut qu'on lui construise Un abri Pour nous enseigner Des compétences De maître chasseur Du coup On lui fait Son putain d'abri Voilà Donc le village Est en liesse Tout ça Une scène Que vous commencez A connaître Avec les pleu-pleu Qui gigotent Comme des cons Voilà Et donc on a débloqué La frondre L'arc long L'XP Et l'arc long Va être intéressant En fait Donc là on voit Un peu ce qu'il faut Pour passer au niveau 2 Donc c'est pas pour tout de suite Il y a beaucoup de Beaucoup de choses Encore à faire On voit qu'il y a aussi Qu'on peut rentrer à l'intérieur Mais j'imagine Qu'une quête se lance De façon impromptue Comme ça nous était arrivé Pour le chaman là-bas Et donc il me semble Qu'avant de quitter l'épisode On s'est crafté Un petit arc Je me souviens plus Je sais plus trop ce que je fais là Je tourne en rond Un peu Ah Maintenant On Voilà On rend visite A Robert Qui visiblement Est dans un mauvais jour Aujourd'hui Il ne joue pas de musique Il ne se mutile pas Je ne sais pas Quelque chose ne va pas Dans sa vie Il est prostré Voilà C'est un jour sans Pour Robert Ça ira certainement mieux Un autre jour Ne vous inquiétez pas Donc là Il me semble Avant de quitter L'épisode On se fabrique Un nouvel arc C'est un arc long Qui permet de faire Beaucoup plus de dégâts Avec une bien meilleure précision Le seul La seule contrepartie C'est Que la cadence de tir Est beaucoup plus lente Donc ça peut être intéressant De combiner ça Avec notre petit arc Qu'on avait déjà Et on aura Un deuxième arc A débloquer Là qu'on voit Sur la droite Alors ça c'est la fonde On la craft aussi Ça peut être intéressant Et l'arc double Qui a l'air Vraiment intéressant Qui peut tirer Deux flèches à la fois Donc vraiment Ça peut être intéressant Donc voilà Les amis Qui conclut Cet épisode J'espère que ça vous aura plu Je vous donne rendez-vous Dans le prochain D'ici là Amusez-vous bien Et à Tchou tchou